Le revoit la messieurs dames, allez on est parti, restez attentifs, on va avoir du très très gros match ici. Il revient de l'arbre loser, Niroz, team BMS qui va affronter Solary Leon qui a décidé de nous sortir donc un Roy et a priori il a envie de s'amuser et de développer le personnage et pour le moment en tout cas il a l'air de très très bien se débrouiller avec puisqu'il trouve ici 67% sur son adversaire en une bonne trentaine de secondes et la stratégie défensive de Niroz qui est de tenter des approches plus ou moins safe et de jouer au T-Jolt et bien pourrait se retourner contre lui. On le répète encore une fois, attention à ces retours en stage, ça peut rapidement tourner au binaigre du connet de Niroz. Attention, c'était joli ce Wave Bams pour se repositionner et surprendre l'adversaire. Est-ce qu'on peut tuer avec ce Up Tilt ? Malheureusement, on est tombé dans le carton. Est-ce qu'on peut punir ? Aïe, 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 ouais. Ça sur Turn-N City ça peut être dévastateur. Est-ce que l'Ups trop tue ? Bien sûr que l'Ups trop tue. On est sur la plateforme du haut, quoi ? Alors ça c'est de la DI comme on aime. Très bien. Par contre, le forwarder finira par avoir raison de Niroz. Ok, 80%. Après, on cède mais on ne ploie pas encore le genou. Le 94% tout de même, il commence à se faire ressentir. La spot dodge malheureusement sur le multi de la Blade Dance, elle est bien récupérée. On va pouvoir enchaîner derrière immédiatement sur un forward throw. Est-ce qu'on récupère le bord de stage ? C'est le cas. Ou peut-être un peu gourmand de vouloir partir sur ça et dépour tuer. Sur une lecture de sauce, ça aurait été splendide. Mais malheureusement, Léon n'est pas tombé dans le siège. Le forwarder, ici, aurait pu avoir raison de son adversaire sans la DI. Oh, et le drag down qui ne permet pas d'avoir le dernier tick, ça par contre, c'est moche. Attention à cette up B. Aïe 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 a, le down air. Le forward smash, s'il vous plaît, avec cette rage accumulée, malheureusement qui ne touchera qu'en carton. Mais si elle avait touché aux dégâts parfaits, ça aurait été splendide. On a essayé de partir sur le thunder. Évidemment, Niroz se permet de tenter des choses un petit peu exotiques. C'est bien normal au vu de la difficulté qu'il a à tuer son adversaire. Et enfin, c'est le back air en bord de stage qui va enfin avoir raison de Léon. D'ailleurs, je vais noter que Niroz est en other side. Par contre, est-ce que je peux... Je vais devoir réduire la tête du ultitext. Oh, cette blade dance qui était violente. Voilà. Et là, on va pouvoir tuer encore une fois avec cette nouvelle blade dance. On n'a plus qu'une stock sur la game numéro 1 du côté de Niroz. On a un petit peu de mal, j'ai l'impression, à rentabiliser ses phases davantage. Là où par contre, Léon, c'est Roy. Donc, à un moment où tu mets deux coups sur un sweet spot, tu mets l'adversaire à 37, force à lui. Oh, le déplacement ! Le déplacement pour pouvoir toucher l'adversaire en entière avec le down tilt pour pouvoir ensuite repartir sur de la phase de juggle. Regardez ça, il l'a touché 4 fois, 5 fois maintenant et il lui met un 69%. Bienvenue chez Royland. Prenez un siège et vous n'avez plus de vos yeux pour pleurer. Down tilt, l'adversaire qui va pouvoir revenir sur le terrain. Est-ce qu'on peut mixer sa recovery ? Non, on partira sur un nerf, sur un tijol. Ou au moins, on a compris du côté de Niroz qu'on ne pouvait pas se permettre de faire pro de folie. On est obligé de la jouer défensive, passive et d'attendre que son adversaire fasse une erreur et qu'il y ait une ouverture. Le problème, c'est que ça reste Léon et le gameplay de Léon, c'est plutôt de ne pas paniquer, de rester bien cadre, de rester bien impassible, de s'assurer qu'on touche l'adversaire, de rentabiliser. Et face à ce mur impénétrable qu'est Léon sur le mental, eh bien, Niroz a l'air un petit peu perdu. Sur un set up day, on punit bien évidemment sur le up smash, on a été peut-être un peu gourmand. Mais on a encore une stock, une stock toute fraîche. Après, les 0-2 test de Pikachu, on les connaît. Back air, up air, back air. On a envie de partir sur un thunder, ça aurait pu être dévastateur ici si ça avait touché sur le Pikachu. Ok, dash attaque. Hop ! Le reverse. Aïe, 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 l'edge guard absolument impeccable de la part de Niroz qui se permet d'aller cueillir Léon. Ah là là ! Alors que pourtant, toutes les datas laissaient supposer que la game était pour lui. Ça, c'est une leçon à retenir, mesdames et messieurs. Considérer qu'une game n'est jamais terminée jusqu'à ce que l'annonceur dise game. Aïe, 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 aïe. c'est pas grave, on n'oublie pas que l'adversaire doit faire un reset pour revenir mais ça peut être un début de reset mental. En tout cas il y a une prise d'ascendant mental de Niros sur Allez on enchaîne, on retourne encore une fois sur Down and Seed, il se peut que l'entièreté du set se joue dessus, la map est profitable aux deux personnages, je pense que les deux acceptent le fait de se taper sur ce type de map. Ouh, le down air ici qui touche à l'atterrissage en sour spot. Très bon forward air pour couvrir ici le retour sur le terrain, Down Seed pas mal, est-ce qu'on peut encore punir ? On aurait peut-être pu ne pas se précipiter que le Léon pour punir davantage, ça n'est pas grave, on met au moins ici de beaux pourcentages à l'adversaire, attention à cette dash attaque qui est extrêmement dangereuse mais qui lorsqu'elle touche fait de très très de dégâts, on va enfin pouvoir tuer Alexis Blaybens et on en parle plus, top numéro 1, poubelle. En moins d'une minute, Léon rappelle à son adversaire qui est le top 2 de la commu, par contre Niros ne se lissera clairement pas à faire, on survit, malheureusement on a été obligé de consommer des options pour revenir et survivre à cette agression et ce sera un très beau forward air de la part de Niros qui remet la situation à l'égalisation. Il lui a juste mis les deux pieds joints dans les côtes avec le Down Seed, attention à ne pas vouloir trop allonger cette phase davantage, du côté de Niros, il vaut mieux gratter, rentabiliser. Cet update par contre de la part de Léon, je comprends pourquoi il veut s'en servir mais si ça ne touche pas, ça ne touche pas, et le résultat c'est généralement assez punissable ce type de recovery, surtout sur le stage. Ok, un petit forward air, c'est très très bien revenu, on a ici un bon side B, ce qu'on peut plier ensuite, ah dommage l'atterrissage du Down Air qui malheureusement réduit à néant la phase d'agression de Léon qui quand même la prolonge ici en rendant la monnaie de sa pièce à son adversaire avec un très très bon forward air en zone rouge, en limite de zone rouge. On ne veut pas trop partir trop loin côté de Niros, ça ne serait pas très très rentable de s'amuser à punir d'aussi loin. Ok, forward air, forward air carton. Oh, le coup de cœur sur le T-Jolt, ça aurait été très très drôle si jamais le Pikachu était sûr de son coup et avait voulu aller au contact, mais on était dans les airs, dommage. Oh, et le mix, alors ça par contre c'était très très smart de la part de Léon. Utiliser les deux ticks du side B pour ensuite mixer en partant sur un jab, sachant que l'adversaire se disait qu'il était safe alors que le jab arrive très très vite, ça aurait été super super dangereux. Excellent bouclier pour esquiver ici le forward smash de ton adversaire. C'est très intéressant. Ce que je vois avec Salucina, bon là on trouve le nerf up smash. Bon, le Pikachu est à 75%. Sur un mix, a priori, on devrait pouvoir prendre le kill sans trop de difficulté du côté de Roy. Ok, avec un très très bon back air, on va faire un petit wave bounce pour revenir sur le bord de terrain. Est-ce qu'on peut punir ? On punit, on arrive à prendre le kill très très bien joué. Très 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 bien joué de la part de Léon qui s'est fait surprendre sur la game numéro 1, mais clairement il rappelle à qui à faire Niroz. Et donc on trouve un 1 partout. On rappelle tout de même que lors de la précédente rencontre de ces deux joueurs, c'était encore une fois Niroz qui l'avait emporté. C'est parti, on est en direction de Yoshi's Story cette fois-ci au choix de Niroz. Donc de la tri plate, c'est une map de taille moyenne, plafond, enfin tout est moyen, on a la possibilité de wall jump. Je ne sais pas s'il l'a pris spécifiquement pour cette donnée, mais en tout cas c'est Yoshi's Story qui est pris par le joueur de la team BMS. Pour l'instant, ça a l'air de ne pas vraiment lui servir, on a l'air de bien étendre sa face davantage côté Léon. Attention tout de même, puisque là Pikachu joue bien défensif, bien dans son bouclier, il attend la réaction de l'adversaire et il coûte des très très bons punishes, 80% déjà consommés. Oh ! C'était quoi, c'était un dernier tick de forwarder ça ? Qu'importe, en tout cas je n'ai pas eu le temps de le voir, je crois que la caméra a eu un petit peu de mal à suivre. En tout cas le kill est récupéré, bravo à lui. Ok, on va pouvoir, on chasse les fantômes, les moves aériodes du personnage sont tellement safe, forwarder, forwarder, double jump, back air. Écoute, ça gratte, on rentabilise, attention là dessus, un kill pourrait plus arriver à la vitesse de la lumière. Mais non, on revient sur le bord de terrain, on met l'adversaire à 98%, maintenant il faut le chercher sur un bord de stage ou partir sur un move comme il. Il est redodge, malheureusement qui est consommé. Ah, il y a le président là qui se met extrêmement bien sur cet échange. Ouais, on ne peut pas s'amuser, allez, je garde de trop loin, il a trop trop d'outils pour venir sur le terrain. Attention à cette backthrow, ça pourrait être dévastateur. On revient sur le terrain du côté de Mirage, on est très très à l'aise avec ces deux stocks d'avance. On peut réussir à prendre le kill côté Léon. Ah, dommage. On s'attendait peut-être à une roll. La up B, attention qu'il va être puni, dash attaque, évidemment. Un petit jolt, on saute pour mixer son arrivée sur le terrain. Up tilt. Oh, d'accord, le mix de up B. Le mix de up B, chacun de sien. Ok, petit nerf. Petit nerf, on va trouver ici une petite take chase du côté de Pikachu. Ouais, voilà, ce des petits take chase et des petits dégâts, mais voilà, on n'oublie pas, l'objectif c'est de doucement gratter l'adversaire. Et d'un seul coup, il se réveille et il fait, ah, je suis à 80%. Un petit dégâts en mer, bien vu. La rythmique, elle est particulière. On a Léon qui, d'un côté, attend vraiment que son adversaire réagisse en fonction de ce qu'il lui propose. Et de l'autre côté, Miroz, de toute façon, il a une stock d'avance. Donc, en fait, il sait qu'il peut jouer la bagarre. De toute façon, il sait qu'il grattera et après, il n'a plus qu'à trouver son confirme à la stock précédente. Donc, ça fait que ça arrive avec un peu particulier. Parce que Léon, en général, il préfère setup pour mettre ensuite des situations dans lesquelles il est en avantage. Et là, en fait, malheureusement, il n'a pas beaucoup le choix. Oh ! La tech était là, mais malheureusement, on était déjà beaucoup trop bas. Ce qui fait qu'on ne pourra pas revenir avec setup B. Et c'est donc un 2-1 qui est proposé par Miroz. L'air dodge en zone rouge. L'air dodge en zone rouge. Bon. Je ne me permettrai pas d'être donneur de leçons étant donné que je suis claqué au jeu. Mais l'air dodge en zone rouge. Pourquoi il fait le top player avec son roi de mer ? Ah, Mika, Mika, Mika. Ah là là. Écoute, il tente des choses. C'est une weekly. Il n'y a pas un énorme enjeu. Voilà, il s'amuse. Il s'éclate. Il s'éclate. Il a le droit de se divertir. C'est bien tout ce qui lui reste à son grand âge. Aïe, aïe. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Nous sommes sur la game numéro 4. Est-ce que Miroz va proposer un reset de braquettes ? Ou est-ce qu'au contraire, Léon va se rattraper, proposer une game 5 et lui couper le buzz sous le pied ? Nous allons voir ça tout de suite. Team BMS pour l'instant à l'ascendant sur la team Solary. Ok, un petit backer, pas mal joué. Malheureusement, le BMS en sortie de shield qui va tout de suite calmer la phase d'avantage de son adversaire, qui va être immédiatement calmé. On a eu une belle agression dans le shield. Malheureusement, on n'a pas réussi à la prolonger, ce qui fait que le shield de Pikachu va regonfler lentement, mais sûrement. Le Dantyde qui est bloqué par cette air dodge, c'est impressionnant. Vraiment, Miroz, il a parfois des réactions et des plans de stratégie comme s'il savait ce qu'avaient faire ses adversaires. C'est impressionnant. Ok, ça ne tuera malheureusement pas encore, mais avec la rage accumulée, le prochain pourrait être dévastateur. Allez, le retour en stage. Le problème, c'est qu'on est sur PS2, donc c'est très très compliqué pour Léon, malheureusement, d'aller le récupérer. Le backer qui tue, le backer qui tue. Le très beau ledge drum proposé par Miroz, team DMS. Oh, ok, très bien. Très très beau forwarder, je crois que c'était un carton, je ne suis pas totalement sûr, mais si c'était un team, je ne pense pas qu'un carton. Ouais, tu es... En tous les cas, voilà, ça tue. Ça tue et bravo à Léon sur cette edge card. Encore une fois, on le rappelle, c'est vraiment le point fort du joueur. Oh, le nerf qui a bloqué juste l'adversaire. Malheureusement, on a trop d'options pour revenir sur le terrain. Dommage qu'on n'ait pas trouvé ce catch. On s'est permis d'utiliser le dernier tick de cette blade dance qui aura desservi à Léon, ce qui fait qu'on se retrouve avec un petit 69%. Est-ce qu'on peut punir cette tentative d'agression de la part de... Enfin, c'est impressionnant, j'ai l'impression que Miroz peut utiliser tellement, tellement d'inputs qui va mettre la pression à Léon et qui, ce dernier, va avoir beaucoup de mal à trouver des réponses. Ce qui fait que c'est très, très compliqué pour lui. Oh, ouais, ça, ça touche, évidemment. Ça projette très, très bon parce qu'on est en sweet spot. Le tentative de rare back air pour lire un saut qui n'aboutira à rien. Tantile, forwarder, est-ce qu'on peut tuer ? Blade Wave bounce. Hop, ah, dommage, le germ, malheureusement, qui n'est pas consommé. Et cette fois-ci, le hub B qui était un petit peu trop loin, qui permet donc à Léon, peut-être, peut-être, qu'on le rappelle, de proposer une game numéro 5 sur ce set. À moins que. À moins que. Et la petite jolt. Ah, oh, c'était dangereux. Ça, ça s'est joué vraiment au tipper. Quitte à ce que tu mettes un coup carton, il faut absolument s'extraire de ce forward smash. Le retour on stage, encore une fois, on le rappelle. Le hub smash qui aurait pu être dévastateur ici. Mais non, on exploite encore la rage du côté de son adversaire, si ce n'est qu'on a utilisé le dernier tick de la Blade Dance. Et donc, on se fait punir par cet hub smash de Miroz qui, encore une fois, est en train de jouer, on le rappelle, cette qualification pour se qualifier. Enfin, cette qualification en grande finale. Reset. Une petite dash attaque ici qui va calmer un Léon qui est sur un bord de stage, qui va essayer de revenir sur ce centre de terrain pour essayer de mettre la pression à son adversaire. Un très, très beau upper qui va toucher de derrière pour propulser son adversaire en face de Juggle. Attention, la spot dodge sur un multi-hit, ça n'est pas très, très rentable. On va esquiver ici le Thunder pour punir directement par un down air qui est réenchaîné directement par Abaker. Ça se rend coup sur coup. C'est vraiment très, très fort Abaker, mesdames et messieurs. Cette grande finale, ici, on trouve la backthrow. Est-ce qu'on peut mettre l'adversaire en difficulté ? Aïe, aïe, aïe. Attention à ce side B, le down air qui est directement bloqué dans le shield de Niroz qui ne veut absolument pas concéder quoi que ce soit à son adversaire. Certes, il est cornered, mais croyez-moi bien que quand il récupéra le centre stage, comme c'est le cas à l'instant, eh bien, il va faire en sorte de le faire regretter à son adversaire. Si ce n'est que Léon n'a pas envie de tomber dans le piège. Effectivement, lui aussi, il veut se battre sur le ring du ring of smash deux jours en avance. Et là, mesdames et messieurs, les deux sont à kill percentage. La première des actions bien rentables de l'un ou de l'autre, cela sera malheureusement dévastatrice pour l'un ou l'autre. Est-ce qu'on va pouvoir qualifier l'adversaire en grande résette ? Non, pas encore. Il va falloir encore arracher une game à Léon. Mesdames et messieurs, nous sommes sur une égalité d'aime 5. Désolé de manquer un petit peu d'énergie pour des phases qui sont aussi hype, mais là, avoir passé toute la soirée à cast, eh bien, mesdames et messieurs, il n'y a plus de possibilité de retour arrière. Cette game déterminera si Léon se qualifie en direction. Ce n'est pas exactement le tout dernier match, mais soit Léon est le premier de cette weekly de la SPTT, soit, au contraire, eh bien, ce sera Miros qui compétra un reset de bracket. Pour l'instant, on a pris 40% sur un petit Wall of Pain en edgeguard de la part de Pikachu. C'est du classique. Malheureusement, on gère un peu mal son spacing et on continue de tomber dans les petites agressions de Pikachu qui doucement, mais sûrement, gratte la plaie là où ça fait mal. Trouve un footstool, n'arrive pas encore à cueillir le kill, mais en tout cas, c'est suffisant déjà pour mettre son adversaire à l'amende avec 45% d'avance. Aïe, 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 aïe. Le jeu de juggle de Pikachu est trop important. C'est extrêmement difficile à conséter que Poteroï, le down hit, malheureusement, qui n'est pas récupéré parce qu'on est dans le cross-up. C'est dur, c'est dur. Ok, le B qui est bien utilisé ici. On sortit de Chim, ça met quelques dégâts. On tout va toucher avec le carton. Et le retour sur le center stage de Niroz, c'est trop trop compliqué. Surtout sur un terrain aussi exigu, ça lui permet d'avoir une énorme domination sur une grande portion de terrain. Malheureusement, c'est très très difficile à gérer. 116%, on a du mal à tuer parce que c'est Pikachu, c'est normal. SID, ça ne tuera pas parce que c'est en carton. Oh, attention à ne pas vouloir trop overextend. On rappelle que c'est la première stock qui est en train de se jouer ici et que l'objectif, c'est d'éviter que l'adversaire propose un reset de braquette. Donc méfiance. Un très très beau back air ici qui est utilisé en sweet spot. Le wave bank pour venir sur le terrain. On veut mettre l'adversaire en face de juggle. Que ce soit avec Salucina ou avec Roy, il aime beaucoup beaucoup faire ça à Léon. Il est plus à l'aise sur le... En même temps, tu me diras Edgarn à Pikachu, force à toi. Il a trouvé des éléments pour le faire, mais force à toi, quand même. Ok, notre aller en landing qui est fini. On est à 132%. On a de la rage. On n'avait pas la réaction. Malheureusement, pour finir le hub smash qui arrivera malheureusement un tout petit peu trop tard avec un Solari qui se rend très très évasif justement pour éviter de se faire tuer. Est-ce qu'on tue ? On tue pas encore. Mais bon sang, ça commence à sortir le roussi alors qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de retoucher Léon de l'entièreté de cette game. En tout cas, depuis qu'il a récupéré cette deuxième stock. Ok, le Néron Rising, malheureusement, qui n'aboutira pas sur un up smash ou sur un forward smash. Par contre, la bonne d'achat... Oh, dommage ! Au niveau de la DI, on pouvait potentiellement revenir, mais ce ne sera pas le cas. L'adversaire est à 75%. Sur un bord de terrain, ça peut quand même déjà tuer au side-by sweet spot. En tout cas, je pense. Ok, on agresse pas mal dans le shield du côté de Mirrors. On n'a pas envie de laisser l'adversaire se réexprimer. On retrouve quasiment l'égalisation avec ce 52% à 75%. Réenchaînement derrière avec un petit jeu de juggle de la part de Léon qui veut définitivement tuer son adversaire par le plafond. Je ne sais pas pourquoi, mais il a envie de jeter des souris sur le haut des locaux de la SPT Terrois. Le retour on stage qui est pris directement par cette up B en sweet spot. On est à 107%. Est-ce qu'on tente de le punir ? Malheureusement, il sait qu'il ne peut pas. On va toucher ici avec le fer carton. C'est peut-être un petit peu dangereux de partir là-dessus. On va boundre sur le stage, mais ça ne sera pas suffisant pour le projeter de trop loin. Ce qui fait qu'on vit encore un peu. 89%, down tilt, down smash, c'était très bien vu du côté de Niroz. La back throw, est-ce qu'on peut punir encore ici ? Pas encore, pas encore. Mais on continue de mettre une belle pression. Le T-Jolt ici qui était utilisé en couverture et enfin le sweet spot qui est utilisé avec le side B. Ce qui fait que Niroz, mesdames et messieurs, joue peut-être potentiellement sa dernière stock de l'entièreté de ce tournoi ici à Rouen à la SPTT. C'était bien vu ici du côté de Niroz. On va essayer de délayer un petit peu son arrivée sur l'adversaire pour trouver un air et potentiellement un down smash ou un up smash. Oh, dommage. Il a roll directement derrière. On va pouvoir réutiliser le up B. Il y a 40% ici qui sont consommés du côté du joueur de Pikachu. Tandis que... Ah, quel dommage. L'atterrissage qui est un peu... Ouh, on revient ! On revient ! Excellent DI de la part du top de FR. Aïe, aïe, le up R ici qui est tenté. On va se prendre ici un petit coup de T-Jolt. L'atterrissage malheureusement qui n'aboutira sur rien. On va prendre le sour spot malheureusement de cette up smash. Le T-Jolt qui est réenchaîné. Le forwarder qui ne tuera pas encore. On est à 173%. Avec la rage accumulée à 50%. Un side B en bord de terrain. C'est terminé pour ce pauvre Pikachu. Ok, ça va toucher. On met l'adversaire en situation de juggle. Ok, on a préféré lui concéder un petit peu de terrain pour éviter de se faire toucher. Et enfin, on va succomber. Il ne reste plus qu'une stock. On a mis 54%. C'est pas si grave pour un Pikachu. Il va falloir faire Ok, on ne consomme pas ses options du côté de Léon. On va mixer sa recovery en utilisant son air dodge pour revenir sur le terrain. Attention, c'est dangereux. C'est terriblement, terriblement dangereux ce qu'il se propose ici. On n'arrive plus à toucher le Pikachu. On est sur un even. On n'arrive plus à toucher le Pikachu. Léon n'est plus en mesure de toucher ce Pikachu qui se rend totalement infuicissable. Un petit jeu de juggle. On atterrit malheureusement sur la plateforme. Je pense qu'il voulait le suivre. Ok, dans le team qui n'a plus de faire rien. Ok, roll. On va pouvoir aller chercher l'adversaire. le side B malheureusement qui est consommé jusqu'à son dernier team quitte à mettre de la pression dans le shield. Effectivement, c'est plutôt bien vu. Un forwarder. Un forwarder. C'est terminé. Sur cet enchaînement, Léon est votre champion de la weekly à SPTT Rouen de cette semaine qui, on rappelle, sert d'entraînement pour le ring of smash de ce week-end. Niroz qui a subi une très très grosse pression sur l'entièreté de ce set. Malheureusement, concède ici la victoire à son camarade. Très très bien joué à lui. Et c'était beaucoup plus serré que la winners finale. C'est une victoire donc de notre ami Léon team Solari. 3-2. Très bien joué de sa part. Sous-titrage Société Radio-Canada